Alors, loi sur la laïcité, le dernier jugement qui confirmait sa validité portée devant la Cour suprême, on le sait, par la Commission scolaire English Montréal. Et le ministre Jolin Barrette a décidé de sortir les crocs tout en paraphrasant Robert Bourassa. On l'écoute. Nous, au Québec, on a fait le choix historique de séparer l'État et les religions. Si le gouvernement fédéral veut rentrer de la religion dans l'État, nous, on va s'objecter fondamentalement, formellement à ça. Comment vous voyez, comment vous interprétez cette sortie du ministre de la Justice, Mario? Bien, moi, je suis assez d'accord avec lui. Je pense que pour le gouvernement du Québec, c'est un vrai, vrai, vrai irritant le fait... Parce que, bon, la Commission scolaire English Montréal a décidé, on y va, on va aller à la Cour suprême, c'était prévisible. Mais tu sais, l'invitation était quand même là. Toi, là, tu as décidé ce que j'amène ou pas une cause devant la Cour suprême. Mais le gouvernement fédéral a déjà annoncé, si vous y allez, là, moi, je vais vous envoyer mes avocats. OK, tu vas voir les avocats du gouvernement fédéral avec les recherchistes au bureau pour faire les recherches dans la jurisprudence. Alors, c'était un tel encouragement à contester la loi que ça devient extrêmement frustrant pour le gouvernement du Québec. Pour le reste, il a raison. En parlant aujourd'hui de sociétés distinctes, on a le droit de défendre nos différences puis des appliqués. Oui. Gaétan va nous dire que ce n'était pas au ministre de la Justice à faire ça, n'est-ce pas? Exactement. C'est ce que je vais dire parce que ce qu'il a prononcé, ce sont des mots qui auraient dû être prononcés par Jean-François Roberge, dont c'est la fonction, les relations intergouvernementales, là, ou par François Legault de premier ministre à premier ministre. Mais le ministre de la Justice, il est le gardien de la loi, de la justice, et il doit se garder une certaine réserve. Il a raison sur le fond, mais ce n'est pas à lui, dans sa fonction, de l'exprimer comme ça. Moi, c'est ma vision des choses. Tu sais, en politique, là, Sophie, on dit souvent, tous les ministres disent ça. À chaque fois qu'il y a un sujet qui est juridique, on dit, ah, je ne peux pas me prononcer parce que c'est devant la cour. Il n'y a rien d'illégal qui se fait de la part du fédéral. On peut trouver ça inconfortable, et j'en suis, mais pour le ministre de la Justice, ce n'était pas à lui de faire ça, même si je suis d'accord sur le fond. Emmanuelle? Je comprends que les nationalistes au Québec soient agacés et inconfortables face à la démarche du fédéral qui s'en mêle, etc. Mais sur le fond des choses, une loi comme la loi sur la laïcité et l'usage qu'a fait le gouvernement du Québec de la clause dérogatoire dans ce cas-là est quand même un geste politique majeur. Aux dernières nouvelles, le Québec n'est pas souverain et ce n'est pas incongru qu'on se dise que finalement, est-ce que c'est justifié ou pas d'utiliser la clause dérogatoire dans la façon dont ça a été utilisé? Est-ce que ça s'applique? Comment ça s'applique? C'est des questions qui sont saines dans une démocratie. Puis c'est sain d'en débattre. Et objectivement, je pense que si Québec est convaincu d'avoir eu raison, et à la lumière des jugements jusqu'ici, il n'y a pas trop à s'inquiéter, tant mieux que la Cour suprême entendre la cause. Et tant mieux que la Cour suprême close le débat. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce que le gouvernement fédéral veut, c'est remettre en question l'usage de la clause dérogatoire. Donc qu'on l'entende, cette cause-là, et que le dossier soit clos une fois pour toutes. Donc on ne peut pas imaginer qu'Ottawa ne se mêlera pas de ses affaires. On a entendu plus tôt le collègue de TVA Sports, Renaud, la voix, Jeff Molson, qui est très ouvert à ce qu'une équipe de la LNH revienne à Québec. Mario, toi qui n'as pas digéré la disparition des Nordiques, c'est très bon pour ta digestion, ça. Bien non, mais moi, d'abord, c'est très bon. Tant mieux. On ne souhaite que ça, de voir Jeff Molson, le club de hockey canadien, officiellement se présenter devant la Ligue nationale et militer en faveur du retour d'une deuxième équipe dans la Ligue nationale. Dans le Québec, il y a des gens qui avaient souvent mis en cause les intentions réelles. Et là, il y a l'autre invitation qui est intéressante, Éric Girard, qui a pris au mot un peu le Canadien en disant, bon, bien, vous êtes insulté qu'on invite les Kings pour une séance, parce que c'est avant la saison, c'est pré-saison. On invite maintenant le Canadien à venir jouer quelques matchs de saison au Centre Vidéotron. J'ai trouvé que c'était une belle invitation. Oui. Alors qu'on voit le premier ministre Attal qui fait son entrée et qui salue le premier ministre et les différents chefs d'opposition. Oui. Un autre mot là-dessus? On vous écoute? Bien, sur Gabriel Attal, écoute, moi, j'ai hâte d'entendre le discours, évidemment, parce que ça va être un discours qui va faire quand même probablement l'histoire, là, parce qu'on a eu l'épisode Sarkozy, on a eu François Hollande, et là, maintenant, on a Gabriel Attal. Ça va être très intéressant de l'entendre, parce que la France, dans la francophonie, est aussi à un point tournant dans l'histoire. Oui. Revenons à... Oui, puis c'est un test important. C'est un test important pour Paul Saint-Pierre Flamondon, lui qui veut convaincre qu'un premier ministre en attente, il va avoir deux minutes pour faire une impression. C'est un discours important pour lui aussi, aussi court soit-il. Mais l'important, là, c'est que, Mario, t'as pas besoin d'aller voir une infirmière prétienne spécialisée pour tes problèmes gastriques. Mais je serais prêt à le faire chez... J'ai pas de médecin de famille, puis une infirmière prétienne spécialisée. Je sauterais là-dessus demain matin. C'est la même chose pour moi. Est-ce qu'on revient à nos moutons et au hockey? Ça vous dit, oui? Il nous reste une minute ou quelques. Oui, oui. Donc, on l'a vu, on parlait du ministre Girard, là, que plusieurs ont baissé le ministre des Nordiques. Il rêve de voir le CH jouer, là, de temps en temps, au centre Vidéotron. Bon, on verra. Puis en même temps, on l'a invité, est un peu plus discret au sujet de ses rencontres avec Gary Bettman. Moi, je pense que c'est la bonne chose. Je pense que le ministre Girard, il ne se sert pas, je pense, politiquement, en mettant ça sur la place publique. Ça doit se faire dans la coulisse. Moi, je souhaite le retour des Nordiques, ça serait une bonne chose, mais je pense que tout le monde a compris que tant que Gary Bettman va être à la tête de la ligne nationale de hockey, ça n'arrivera pas, malheureusement. Alors, go, abs, go, et à lundi. Merci, tous les trois. Au revoir. Au revoir.